Tous ensemble, tous ensemble ! Se serrer les coudes, c'est le mot d'ordre ce matin. Une manifestation, le rassemblement de toute une ville. Beaucoup de riaumois sont venus soutenir les employés de la CETA. Il faut défendre l'ouvrier parce que si on ne le défend pas, il va aller ailleurs et puis c'est nos petits-enfants qui n'auront peut-être pas de travail parce que les entreprises s'en vont. Présents également, tous les acteurs locaux de la filière, les buralistes, mais aussi les planteurs de tabac. C'était une évidence qu'on participe aujourd'hui à cette manifestation parce qu'on veut défendre nos planteurs, la transformation et la distribution et au-delà de ça, des tabacs de qualité et une production contrôlée de A à Z. Une fermeture problématique pour ces agriculteurs et des conséquences même au-delà des frontières de l'Auvergne. La CETA, il est toujours le plus gros client des planteurs de tabac de France. Impérial Tobacco leur a dit très concrètement qu'à partir de 2018, ils ne leur prendraient plus de tabac. 900 personnes dans les rues et une solidarité qui réconforte, quelque peu, les salariés de la CETA. Tout le monde est concerné, dans Rion, beaucoup de gens vont souffrir. Donc oui, c'est vrai que tout le monde puisse se rallier. C'est une bonne chose pour nous et pour la ville de Rion aussi. D'une seule voix donc, une demande, la suspension pure et simple du plan de fermeture et de licenciement. La CETA l'avait annoncé en novembre dernier. La fermeture du site de Rion est prévue pour le deuxième semestre 2017. Depuis, les mobilisations s'enchaînent dans la ville. La plus grosse ce matin avec 900 manifestants. Je vous propose d'écouter quelques réactions recueillies par Charline Coca et Bruno Livertout. Pour toute la ville, c'est dramatique parce que c'est les centaines de personnes touchées parce qu'il y a les personnels de la CETA, mais il y a aussi tous les sous-traitants. Donc ça fait beaucoup de monde. Et donc c'est toute une économie de la ville qui est à mal. Dans Rion, beaucoup de gens vont souffrir. Donc oui, c'est vrai que tout le monde puisse se rallier. C'est une bonne chose pour nous et pour la ville de Rion aussi. L'impérial souhaite se désagager totalement de la production et de la fabrication des cigarettes. Et aujourd'hui, le fait d'avoir créé un comité de soutien de la production à la distribution nous permet d'être plus forts pour essayer de faire revenir sur les décisions d'impérial. C'est quand même une entreprise qui était importante pour le maire de Rion, pour la ville de Rion. Donc j'estime que de la fermer, sachant tout ce qu'on a apporté, tout ce que ça a apporté, aujourd'hui, je ne vois pas pourquoi. Après, délocaliser tout ça en Pologne, merci. Sur place, on retrouve Bernard Pereira, président du comité de soutien. Bonjour. Vous vous trouvez devant la sous-préfecture. On vient de l'entendre. La population est très attachée à la CETA. Pourquoi la CETA doit rester à Rion ? La CETA doit rester à Rion parce que, d'abord, il y a 239 emplois directs, une quinzaine chez les prestataires de services qui sont en permanence dans l'usine et qui travaillent. Il y a les fournisseurs autour qui représentent un certain nombre d'emplois. Le ratio est à peu près de 2,5 emplois induits pour un emploi industriel. Donc on analyse un petit peu la situation au niveau des suppressions d'emplois autour de 600 emplois. Sans la manufacture de Rion et son centre de dépannage, vous dites que 30% des buralistes risqueraient la faillite, faute de pouvoir réapprovisionner. Il y a une conséquence aussi pour les planteurs de tabac dans la Limagne. Vous pouvez nous expliquer ça ? Oui. Les conséquences sont directes pour les salariés de la CETA, c'est sûr. Mais il y a des conséquences beaucoup plus larges au niveau départemental pour les buralistes. Les buralistes comptent sur le centre de dépannage qui est intégré dans l'usine des tabacs à Rion. Ce centre de dépannage leur permet de lisser leur trésorerie en évitant de stocker et d'immobiliser de l'argent. Donc les petits débits de tabac risquent de disparaître avec l'usine des tabacs qui a son centre de dépannage à intégrer. Dernière question, la CETA, c'est maintenant une filiale française du cigarettier britannique Imperial Tobacco depuis 2008. Depuis, il y a eu énormément de fermetures de suites. Comment se faire entendre auprès de cette multinationale ? Ce n'est pas peine perdue ? La différence avec les autres fermetures, c'est que cette fermeture-là est la dernière. C'est-à-dire que la filière tabac va éclater parce que les conséquences vont être directes, par exemple, sur les producteurs de tabac. Les planteurs de tabac ont des relations économiques soutenues depuis des années avec la CETA, la CETA qui est propriété d'Impérial Tobacco. Aujourd'hui, le volume à peu près de tabac qui est acheté par la CETA aux planteurs de tabac, c'est à peu près 50% de ce qu'ils produisent. C'est-à-dire à peu près 4000 tonnes pour 7500 produites par les planteurs de tabac. Si la CETA disparaît, elle entraîne des centaines d'exploitations. On a bien compris. Excusez-nous. En tout cas, merci d'avoir répondu à notre invitation.